Les Bulgares votent ce dimanche pour le 3e scrutin législatif organisé en 4 ans. Un scrutin pour renouveler ou non la confiance à l'ex-premier ministre Boyko Borisov qui a démissionné en novembre dernier après la défaite de son parti aux élections présidentielles. L'homme a déjà été deux fois premier ministre. La Turquie est accusée d'ingérence dans le scrutin pour son soutien à un nouveau parti représentant la minorité musulmane. Si les Bulgares décident que c'est nous qui devrions gouverner, nous aurons l'opportunité de parler beaucoup de la Turquie dans les jours à venir, a déclaré Boyko Borisov. Beaucoup de choses doivent être faites par l'Europe et par la Turquie pour maintenir la paix et la sécurité. Ce ton, ces actions sont désastreuses pour la Bulgarie. Le scrutin s'annonce très serré entre le centre droit de Boyko Borisov et les socialistes emmenés par Cornelia Ninova qui prône un rapprochement avec la Russie quitte à provoquer la colère des partenaires européens. J'ai voté pour le changement, dit-elle, pour la sécurité aux frontières et dans nos foyers, pour la justice et l'éducation pour chaque enfant, l'accès à la sécurité sociale pour toute personne dans le besoin, pas de pression sur les petites et moyennes entreprises et plus d'emplois avec des salaires plus élevés. Ce scrutin anticipait la conséquence de l'élection à la présidence de Roumen Radev, ancien chef de l'armée de l'air soutenue par les socialistes. Les vainqueurs, gauche ou droite, devront sans doute s'allier aux nationalistes pour gouverner.